Et bonjour à toutes et à tous amis BloodBalliens et BloodBallien ! On se retrouve pour le deuxième match de Shobiti dans la Mad Coupe ! Elle va affronter cette fois ton meilleur ami Shub de son pseudo BloodBall qui joue Halfling avec une très basse TV pour pouvoir prendre du champion ou du chaudron Halfling. Il s'est pas fait avoir, Shobiti n'a aucune relance du coup il n'a pas pris le chaudron vu qu'il n'a pas de relance à piquer, à la place il a pris un champion racine du tronc, un Ent comme vous pouvez le voir qu'elle est encore plus vénère qu'un Ent standard. Donc on va regarder ce petit match, c'est parti, on va laisser les placements de se faire. Donc c'est un Shob qui est en attaque, c'est parti, on va se mettre de son côté. Alors les Halfling qui sont toujours une faction, enfin une race qui est assez, qui paraît assez faible mais mine de rien ils ont quand même pas mal de compétences. Ils commencent tous avec esquives comme les amazones, ils ont de la force avec les arbres. Avec un peu de ball s'il n'y a pas de prendre racine et tout, ils peuvent être très 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 vicieux. On va se mettre un petit peu plus en hauteur pour voir les joueurs en face, non on ne peut pas voir les joueurs en face avec les Zen, c'est pas possible. Alors il va se placer, donc j'imagine qu'il va garder sa ligne de sa ligne d'arbre. Donc racine du tronc, on n'a pas à prendre racine, c'est un peu normal, ça sera abusé avec le reste. Et il a blocage je crois en plus des mecs de base. Donc stabilité, Shateng, c'est ça. Et bien sûr il a solitaire puisque c'est un champion. Alors que les... les arbres des... un blitz pour Shobiti direct. Les arbres de base n'ont pas solitaire pour les Halfling, comme pour les Ogres. Ce serait un peu abusé de leur enlever autant de force. Donc du coup, Shobiti qui s'infiltre, cache et qui tente un ramassage qui rate sur un GFI. Et la balle est renvoyée là. Ok. Enfin la balle tombe là. Elle a dû se mettre en dessous, c'était le blitz. La balle n'était pas encore au sol. Du coup, le signe noir, c'est moi, est un petit peu isolé. Alors il faut beaucoup de Halfling. Halfling ont deux de force, mais ils peuvent assez quand même facilement atteindre les trois de force nécessaires à faire tomber un joueur standard. Pas non plus les sous-estimer. Bon ils ont un mouvement un petit peu lent par rapport aux elfes. C'est principalement là-dessus qu'il va falloir jouer. Alors, première attaque de lent avec blocage. Bim, Châtaigne. Ça passe pas. Enfin, ça tombe, mais ça passe. Repousser ici. Lent qui avance placidement. Et ici un pot. Parfait pour un petit café. Alors, c'est une blessure. C'est une sonnette pour Poslovitch, ça va. Et donc le blitz, sur le signe, qui rate grâce à l'esquive. La balle va être menacée, mais il a gardé un Halfling en réserve. C'est bien vu. Qui ramasse et qui arrive à ramasser propre. Par contre, il est pas loin d'un blitz ramassage tabassage. Là, sur une esquive, ça peut piquer. Donc du coup, Chobit commence par bâcher ici. 6 d'armure, mais ça ne tombe pas. Elle avance un petit peu. Ok. Ici, esquive blitz qui passe. Le 2 au sol, mais il y a blocage. Une sonnette. Un ramassage à 2+, et le touchdown. 1-0, tour 1. C'est quand même propre. 1-0, tour 1 pour Chobitie. Il manque à profiter du blitz. Le blitz qui est toujours le pire engagement de Blood Bowl possible. Alors du coup, on se retrouve de nouveau en phase d'attaque pour les Halflings. Bon, ça fait mal au moral, dès le début du match. Mais Chob est un joueur pro. Il va pas se laisser distraire comme ça. Allez, c'est parti. Une petite chandelle. Est-ce que le Halfling va réussir à choper la balle ? C'est improbable. Et oui, effectivement. Entre les petits bras et tout. Alors, on est reparti pour tabasser de l'elfe. Cette fois, ça passe. Une petite sonnette pour Broodaf. Ici, ça repousse. On sécurise la balle. Ici, ça repousse de nouveau. Les arbres qui, visiblement, veulent pas... ... veulent pas laisser... enfin, comment dire... ... faire trébucher leurs elfes sylvains préférés. Les elfes sylvains peuvent avoir des Ents aussi. C'est leur big guy. Alors, il est en train de monter une défense anti-elfe petit à petit. Ici, il blitz carrément au Halfling. Ça repousse de nouveau. Je pense pas qu'il va poursuivre. Il serait exposé, là. Alors, il repousse dans les pattes de racines du tronc. Ici, ramassage qui réussit pas mal. Les Halflings sont très en forme niveau agilité. Là, c'est tendu par contre. Il y a du mouvement quand même côté elle. Il va falloir protéger mieux que ça. Ok, ça vient. Ok, retour de Shubiti qui commence direct par une esquive pour se sortir des griffes de l'arbre. Ok, pourquoi pas. Risqué, mais ça passe. La deuxième qui passe aussi. Bon, c'est du 2+, hein. Et rien de plus. Ok, d'accord. Elle joue purement la défense. Pas de tentative de contre-attaque compliquée. C'est vrai que l'objectif, c'est de faire jouer les arbres pour qu'ils s'enracinent. Alors, petit blitz à l'arbre qui passe. Ça, c'était risqué, parce que s'ils prenaient racines, ils perdaient le blitz et le lent. Ça passe. Et le contamine qui chute, mais qui résiste. La balle, du coup, qui commence à se placer dans une cage d'arbre. Donc là, il va falloir que les Halflings jouent le surnombre. Ah, ça sent l'agression. Il va falloir qu'il agresse. En Halfling, il a 3 remplaçants. Faut agresser. C'est parti. Agression du danseur de guerre. Ouh, contamine qui meurt. Cache. Un apothicaire. Il rejoint les remplaçants. Oh. Putain, il lui chauffe les fesses, le contamine, là. Et on arrive de nouveau du mauvais côté. Hop, on se replace. Donc bon, ça va être difficile de percer les défenses, mine de rien, des Halflings. Ah, surtout si les esquives ratent. Les esquives à 2+, qui ratent. Euh... La tentation peut être grande, hein, de sortir des griffes des arbres. Faut pas oublier qu'il y a quand même... Enfin, même si c'est des elfes, hein. Ça peut être du 4+, ou du 3+, hein. Si on court un peu dans toutes les zones de tag. Donc faut quand même faire gaffe. Ok, une chute ici. On prend une racine qui passe, hein. Ici ça cogne, esquive. Mais on commence à voir quelque chose qui ressemble à une cage d'Ent. Ça va être très très difficile à faire tomber avec des elfes. Surtout avec tous les Halflings autour, là, pour annuler tous les supports. Et je pense qu'il va réagresser. Il y a beaucoup d'elfes par terre. On serait contre son privé. Si ça tape. Le petit coup de tête de Halfling. K.O. sur Celestin. Qui décidément décide de se barrer à chaque fois au début du match. Il n'y a pas eu Blitz. Si, il y a eu Blitz avec Racine Dutronc. Et c'est l'agression. Alors l'agression en plus les elfes avec 7 d'armure. Dès qu'il y a 3-4 supports autour... C'est compliqué, hein. K.O. sur PM. Bon, pour l'instant, ça reste du K.O. à part la mort du Contamine. Ça va. Ok, on recommence ici avec une esquive. Pourquoi pas. Un Blitz, là, qui repousse. Esquive de nouveau, là. Ouais. Elle va absolument pas rester au contact des armes, je comprends ça. 7 de force, il n'y a pas moyen. Les E avec 6, en mettant un max de monde, il y a moyen éventuellement. Mais ils ne sont pas assez isolés. Lui, il est isolé, mais 7 de force. C'est vraiment tombé. Alors ça, c'est ambigu, parce que du coup, elle fait une défense en profondeur. Bon, déjà, il y a un trou là, mais admettons. Qui est pertinente. Mais pas contre les halflings. Mais je pense que c'est la première fois que Chobity affronte des halflings. Parce que les halflings, en fait, ils ont 5 de mouvement. Ils vont certainement pas se barrer à côté, quoi. Ils sont obligés d'avancer en ligne droite en marchant avec leurs armes. Donc si les armes prennent paracine, bon bah, c'est tant mieux pour eux. Mais ils peuvent pas trop trop faire des repositionnements de fou, quoi. Déjà là, ils sont obligés d'avancer à la vitesse des armes, à savoir 2 cases. Donc c'est clairement, la défense faut temporiser au maximum. Il y a le petit halfling qui s'infiltre. C'est pas pour faire dépasser tout. C'est pour mettre du point de force. Et mine de rien, ça peut jouer. Ah, double pot relance. Ça tombe. K.O. sur Damned. Là, un petit coup de jambon. Les K.O. qui tombent bien. Franchement, 3 K.O. déjà, là. Et les halflings qui ont rien perdu pour l'instant. Bon, ils sont pas beaucoup fait taper. Beaucoup d'esquives pour salonger des armes, mais pas beaucoup d'attaques côté Chobity pour l'instant. Alors, elle a la bonne stratégie de temporariser... Bah, temporariser. Ouais, temporariser. Au maximum, leur avancer en les forçant à avancer que de 2 cases, etc. Ce qui est pas forcément déconnant, même si, comme je le disais, de toute façon, les armes ne peuvent avancer que de 2 cases. Mais, elle prend beaucoup trop de rift, voilà, sur ce genre d'action. Il faudra taper du halfling pour diminuer le nombre. Parce que s'il reste nombreux avec ses remplaçants, il va continuer d'agresser comme un porc. Là, lui, il va tomber, il va se faire agresser, c'est quasiment sûr. Voilà, 3D. Il esquive, il a de la chance. Bon, il est un peu cerné, donc il ira pas loin, mais... 3D avec un halfling, ça fait mal. Bim. Et là, ça va être l'agression. Un petit blitz avec racine du tronc avant. Blocage. Ah bah, t'as combien cette agression, quoi. Ah, le prendre en racine qui a Proxy. Il y a un end qui prend racine. Bon, il est bien engagé au milieu du terrain adverse, mais toujours ça de pris. L'agression, ça va être quoi ? Du 3+, là ? Aïe. 2+, et c'est juste une sonnette. Oh, ça va. Ah, ça fait juste passer l'armure, hein. Ça garantit pas une blessure, l'agression. Ça aide juste à passer l'armure. Par contre, l'arbitre, il est un peu en train de glander, quoi. Parce que bon, l'action est que là. Alors, ça cogne. Ok, repousser. Les halflings qui veulent pas tomber, les rares fois on leur tape dessus, c'est un peu chiant. Non, esquive. Mais bon, ça allait faire reculer un petit peu. Là, c'est peut-être un petit peu trop ouvert par là. Et l'esquive qui rate de nouveau. Ah, double esquive qui rate. Esquive à 2+, esquive à 2+. Ah oui, il avait esquive le receveur. Bon bah, 2x1. On peut pas battre un 2x1, ça y'a pas de miracle. Du coup, c'est un petit peu ouvert là. Bon, 5 de mouvement, ça va être tendu, mais ça pourrait se faire. Mettons un gros pack là, de halfling, et puis en passant. Visiblement, il préfère partir de l'autre côté. C'est vrai que c'est un petit peu plus open. Y'a pas le danseur de guerre. Avec 8 de mouvement, il peut aller où il veut. N'oublions pas aussi qu'il assaut, le danseur de guerre. Il peut réussir à s'infiltrer dans des cages et tout. Faire des trucs un petit peu tricky. Surtout sur du 2 de force. Si elle arrive à annuler tous les supports autour, il n'y en a aucun qu'elle garde. C'est possible complètement de... D'annuler les supports et de réussir à blisser à 2D un halfling dans une cage. Il dit, ça repousse. Ok. Ils sont quand même annulés, eux. Si elle annule là, elle peut sauter ici. Et blitz à au moins 1D. Si elle arrive à annuler l'arbre ici... Il blitz là pour se débarrasser de la menace. Ça passe. S'il est pas blessé et qu'il peut se relever, ça sert à rien. Agression. Aïe. Et... C'est la sonnette. Ça va devenir difficile. Alors ici, blitz, c'est... Ok. Est-ce qu'il va 4+, est-ce qu'il va 6+. Je pense que là, elle voulait faire un saut et qu'elle s'est ratée. Elle a couru dans la zone... Dans toutes les zones de tackle, à mon avis, l'idée c'est de faire un saut. On voit pas le chat dans les replays, c'est dommage, mais... Allez, c'est le dernier tour là. S'il marque pas c'est mort, mais il est à portée normalement. Il continue de tenter de taper, il s'est risqué, il y a déjà 1-0, c'est Halfling. Après, il est en défense. Si jamais il foire un truc là, bon, il lui reste une relance, mais... Ah bah, ça paye. Un KO sur un Radarine, ça paye. Maintenant, faut marquer. Ok, touchdown, égalisation de Shub. Ok, une fosse de KO côté Chobiti. Que donnent les jets. Et les jeux, c'est bon là, c'est le replay, tu sais tout ce qui s'est passé déjà. Et bah, ils reviennent tous sauf un. Ah bah, c'est propre, ça fait bien plaise. On rate tous les efforts de Shub qui sont réduits à néant. Enfin, il a marqué, mais pas vraiment, mais quand même. Bon, maintenant, il va falloir qu'il s'arrange pour limiter la casse. Et globalement, ça va consister à faire en sorte que ses armes ne soient pas tapables. Donc il décide de les mettre sur la ligne de front. Sinon, s'il mettait des Halfling, ce serait 3 Halfling qui prennent un coup. Et là, avec cette compo là, ça va être très difficile de mettre du monde. Parce que celui là va annuler tous les supports. Lui, on peut le blitzer, mais il restera lui derrière qui empêchera de se mettre autour. Pareil ici. Ici, il va falloir faire des esquives pour amener des supports. Qui vont être de toute façon... Non, ça va être ingérable de les faire tomber. On peut mettre 3 personnes au max. 1, 2, 3. Il a 6 de force. Donc même avec un 3 de force, ça serait du 1D. 1, 2, 3. Ici, si on avance, on avance. Il faudra réussir à courir dans le tas. Avec un saut, ce serait peut-être jouable. Mais non, c'est Racine du Tronc. Il a... Ah ! Bon bah, blitz pour... Blitz pour Shub. Qui va du coup ramener, j'imagine, encore plus de puissance. Qui va blitzer là. Voilà. Et 2 au sol. Il relance. Avec sa dernière relance, c'est un pot. Et du coup, agression. On peut agresser pendant les blitz, hein. Tout à fait. Bim ! Et un KO de plus pour Damned. Alors ça, c'est dur, hein. Ça était censé être un... Et une expulsion, quand même. Il est temps. C'est censé être un tour de batch pour Shobiti. Ça se transforme en un massacre de son côté. Mais bon. Après, son propre blitz à L lui a permis de marquer tour 1. On va dire que c'est un juste retour de chose. Ici, ça repousse seulement. Il ne se passera rien de plus. Puisqu'il n'y a pas moyen de choper un arbre. Les KO qui reviennent tous les deux. Bah parfait. Il va se retrouver de nouveau bien. Il avait même un remplaçant. Ici, lui, a une expulsion. Mais il avait 3 remplaçants. Donc on repart. Attaque de Shobiti cette fois. Alors, la défense anti-elfe. Il a relativement confiance que Racine du Tron ne va pas tomber. Ce qui... est entendable, mais pas forcément obligatoire. Parce que du coup, derrière, il n'y a personne. On pourrait infiltrer deux danseurs de guerre en sautant. Mettre trois personnes là. Deux sur les côtés. Bon. Ça serait... Ça serait vraiment beaucoup se commettre dès le début d'un tour d'attaque. On s'entend. Mais ça serait possible de le faire tomber. Donc à part sur une phase d'attaque un peu plus classique. C'est risqué parce que s'il a une défense parfaite, les danseurs de guerre sur la ligne 1 peuvent se faire exposer. Et c'est une chandelle. Oh putain. Et puis alors la balle est hyper mal placée en plus. Ok. Mais réception. Pour l'instant c'est kiff kiff. Ils ont une chandelle chacun. Bleach chacun. Les coups d'envoi sont plutôt légites. Bim. On prépare peut-être un petit surf ici. Alors il restait l'autre derrière là, qui était là pour la balle qui va devoir avancer. Elle recule un petit peu la balle. C'est pas déconnant. Alors ici. Ah ouais, elle cherche le fight avec l'arme. Ça change. Ici par contre ça recule. Je pense qu'elle a du vouloir essayer d'amener des supports ici, mais avec le mec derrière c'est compliqué. Racine du tronc qui se pointe. De manière nonchalante. Ah, le prendre racine direct au premier tour. Ça, ça va pas aider par contre. Bon il est bien placé là où il est, il peut quand même lancer des halflings. Mais ouais, ça va clairement jouer sur la force de frappe des halflings. Pour cet mi-temps. Enfin cet engagement en tout cas. Il y a un enchaînement de 1 là. Ah puis il a relancé en plus, il a fait double 1 sur son prendre racine. Un coup de racine dans la tronche. Avec le châtaigne qui sonne à Ardarin, ça va. Si le lanceur de guerre est un peu exposé. Mais ça va, il est juste repoussé. Il glisse pour le surfer et le pot. Le contamine qui va sortir dans le public. Alors ça donne quoi ? Ça donne qu'il a rien. Bon bah, ok. Le contamine décidément. Qui survit tant bien que mal, mais qui ne tient pas à jouer visiblement. Alors, tentative de passer de ce côté là. C'est légitin. Les deux armes sont tout là-bas. Ils vont mettre 100 tons à revenir. Une passe, une transmission, une transmission. Un trois quarts. Pourquoi pas. C'est un peu ouvert là. Ah, infiltration carrément. Ils ont 5 de mouvement, ils peuvent galérer à rattraper. C'est un petit peu juste là. Ok, là. Elle passe. Ces deux là sont menaçants quand même. Lui, il a esquive et minuise. Donc il peut aussi réussir à s'en tirer. Il y a moyen d'avoir un blitz à 3D je pense sur la balle. Racine du tronc qui se replace. Oh, et qui lance. Costaud, c'est parti. Alors est-ce qu'elle a visé ? Est-ce qu'il a visé directement ? Non, il a pas visé directement. Je pense qu'il était trop loin. Mais belle passe quand même. C'est vrai que la défense peut se replacer assez vite avec la halfling. De cette manière. C'est un mec partout mais c'est toujours ça de pris. Et du coup, le blitz à 2D si je ne m'abuse. Relance, repousser. Ça aurait presque valu le coup de prendre les deux au sort. Parce que là, l'elfe, il a quand même moyen de s'en tirer. Quatre d'agilité. Bon, il a pas saut. C'est pas un lanceur de guerre mais il peut faire des trucs. Il y a halfling qui se replacent tant bien que mal en défense. Ah, le minus. Ah, là ça va devenir plus compliqué. Alors, un petit arme qui tape. Hop. Pas de racine encore. Beaucoup trop d'elfe là, à l'arrière. Il va falloir me ramener tout ça. En commençant peut-être pas par les esquives tricky. Mais c'est un choix. Ok, ça commence à s'infiltrer. Alors, un blitz là. Hop, deux au sol. Ah, le sim qui a un niveau. Ok, donc ça, ça tombe. Ici, un support. Faudrait annuler les autres maintenant, si possible. Parce que le racine du tronc, il est pas arrivé. Donc là, pour l'instant, il y a juste 4 halfling réellement. Il est largement assez depth pour les mettre en sous-nombre et en sous-force. Est-ce qu'il prépare une passe ? Une passe. L'interception halfling qui est raté. Ouh, bien joué. C'était quoi comme passe, ça ? Stop, 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 arrête toi. Passe à 5+, avec un 6. Ah ouais, sans relance. Serein, quoi. Réception à 2+, échec. Mais qui est relancé grâce à la compétence réception. Et qui fait un 6 de nouveau. Interception à 6+, qui fait un échec. Ok, pourquoi pas. Ça a se tenté. Je pense que Shub a dû voir un peu rouge sur ce coup-là. Entre tous les chaos qui reviennent et ça. Ah, dommage là. Le GFI risqué. Mais bon, là, ils sont exposés. Je pense qu'il va y avoir un surf peut-être. Non, il préfère se focus sur la balle. Ça s'entend. En plus, non, il peut pas surfer. Là, ça a annulé les supports. Il aura pas assez de dés. Il va être un 1D, ça va être tendu. Les petits halflings qui ne lâchent pas. Un blitz ici. Minus. Ouais, il est vrai qu'ils peuvent courir dans les zones de tacle. Deux au sol, ça se prend. K.O. Et le receveur. Qui n'a rien. Ok. Et la balle qui tombe pas trop mal du point de vue de Shubiti. Juste une zone de tacle à en virer alors qu'il est au contact. Ça se fait. Un pot. Une armure halfling qui craque. Enfin. Sonné. Ici, ça blitz. Ok. On va pousser. Admettons. Ici, deux au sol. Heureusement, il y avait blocage. C'est une mine qui voulait essayer d'éviter de se faire surf. Mais c'était risqué quand même. Trois quarts, ça se sacrifie. Bon, c'est Dame Ned, mais voilà. Dame Ned peut se faire sacrifier pour la bonne cause. 3D ici. Alors, est-ce qu'elle veut laisser tomber la balle ? En même temps... Bon, il y a Racine du Tron qui se rapproche quand même. Faut pas faire n'importe quoi. Ok. Balle est récupérée. Un peu près protégée. Il y a de moins en moins de halfling sur le terrain. Mais voilà, il y a toujours la possibilité de lancer. Il avait gardé un halfling à côté de son mec. C'est l'échec. Il la relance et ça rate de nouveau. Pas de chance. Mais c'est pas un turnover. Parce que c'est pas... La balle n'est pas tombée au sol. Donc Racine du Tron se rapproche. Lui, il peut se relever et blitzer. Et il y va. 1D, 2 au sol. La balle est tombée. Et non, la balle est dans les mains de Chopiti toujours. L'enfer des elfes. Tout leur jet de balle à 2+, là. Bon bah là, du coup, c'est un petit bloc. Qui repousse. C'est suffisant. Faut poursuivre. Voilà. Et puis, bah bim. Le touchdown. Le petit 2-1 de Chopiti. C'est propre. Il reste encore 4 tours. Mais ça va être compliqué avec les halflings. Donc il y a le chaos qui revient. Mais de toute façon, il avait encore du remplaçant. Donc nouvelle phase d'attaque pour Shub. Il reste une relance. 4 tours pour marquer. S'il veut marquer, il va falloir qu'il laisse ses armes derrière et qu'il court avec les halflings. Ça va être complexe. Et mine de rien, même si les armures sont bien passées contre les elfes, Bah, il y a toujours 11 joueurs. Il y a même encore un remplaçant. Chobiti. Ça va être compliqué. Allez, c'est parti. On est revenu du mauvais coté. Ça tape. Bim. Tu me vires cette pop-up, merci. Ok, ça repousse. Le reach qui se fait repousser. P.M. sur un pot. Attention les blessures. K.O. P.M. qui n'arrête pas de repartir sur le banc. Peut-être qu'il ne veut pas jouer, on ne sait pas. La balle est plus ou moins sécurisée. Il va falloir qu'il prenne des risques. Après, non, c'est vrai qu'il est à un lancer de marquer aussi. Il peut tout à fait lancer le fling avec la balle. Alors, ramassage qui est sous. Ah, il ne relance pas ce ramassage, donc ça veut dire qu'il veut tenter à lancer. Il n'y a pas moyen qu'il espère courir en 4 tours avec des halflings. Il aurait dû lancer si il voulait gagner un max de cases. Donc là, il a accepté le turnover. Donc il veut garder sa relance pour lancer. Et d'ailleurs, Shopee, tu le vois, Hercule. Pour se mettre en défense de lancers de halfling. Ça pourrait même valoir le coup de mettre quelques... Trois quarts au contact des armes pour faire des zones de tacle et mettre des malus à la passe. Mais c'est risqué, il peut aussi se faire défoncer. Donc il va préférer se reculer, ok. Alors... Blitz de l'ent. Qui ne prend pas racine et qui tente de se venger chauvagement sur le signe noir. Voilà, souvenir. Si vous voulez défense face à des ent, toujours au delà de deux cases. Parce qu'ils peuvent très facilement vous blitzer à la tronche. Bon, ça tient. Je pense que c'est mis à la bonne distance. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas joué moi aussi à BloodBull. Je ne me souviens plus exactement de la distance de lancers. Mais je pense que c'est jouable. Alors, un ramassage qui re-rate. Cette fois, il relance. Il faut arrêter de perdre du temps. C'est réussi. Il avance. Il n'est pas assez prêt pour... Pourra lancer au prochain tour, malheureusement. Vu qu'il avance avec ses ent. Ok, je me disais qu'il ne va mettre personne. Mais il met bien Halfling en situation pour se faire lancer. Par racine du trou en plus. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de... De malus à la con. Ici, une agression. Parce qu'il reste encore plein de monde. Et qu'un elfe en moins, c'est toujours ça de pris. Une blessure sur Broodaf. Oh, le moins en agilité. Ah, ça pique, ça m'a. Broodaf... Broodaf t'a acheté, je pense. Alors... Continue de défendre. Attention, les armes ont avancé. Il faudrait reculer un peu. Bah voilà, parfait. Il y a un gros trou là. Ouais, voilà. C'est bon. Ça aurait été dommage là, d'avoir une building. Puis pouf, le mec est atterri là. Il court. Alors, il recule d'une case. Pourquoi pas. Est-ce que... Shub va céder à la sirène du blitz ? On verra ça. Ok, il ne lance pas avec Racine du Tron. Il ne blitz pas avec Racine du Tron. En même temps, il était loin. Il y avait un GFI. On marque. Alors... Il temporise, il avance. Il reste 2 tours. C'est vrai qu'il peut tenter un lancer au dernier tour. Ah, le prenant Racine. Ça, c'est dur. Il n'a pas encore blitzé. Il va probablement blitzer avec lui. Mais s'il prend Racine, ses options tactiques vont devenir un petit peu plus compliquées que ça. Ok, ça passe. 6 sur le prenant Racine. 3D sur le signe. Avec blocage. L'arbre qui chute. Premier arbre au sol du match. Ce qui veut dire qu'il y a moyen de blitzer la balle. Est-ce que c'est bien utile ? Je ne sais pas. Surtout que là, il aurait fallu poursuivre pour avoir une place. Ok, Shobity préfère ignorer la balle pour l'instant. Par contre, il va falloir carrément reculer là. Elle suit bien les mouvements de l'arme. C'est bien. On ne s'est pas foiré sur la distance de K. C'est bon. Si K, ça devrait être large. Est-ce qu'il y a un elfe au contact ? Non, il n'y a personne. Allez, Racine du tronc qui tente. La petite action. Sans relance. Et merde, c'est raté. Et là, cette fois, la balle tombe au sol. Donc ça va être un turnover normalement. K.O. Et c'est un turnover, c'est la fin du match. Et bah, 2-1 pour Shobity. Franchement, beau match. Shob, je ne trouvais plus le nom, excusez-moi. Shob qui s'est bien battu. Mine de rien, avec des helflings, c'est pas facile. Alors, coup dur, c'est Racine du tronc qui prend la MVP. Ça, ça fait toujours un peu chier. Mais là, du coup, Danette gagne un niveau. Donc Shobity va être plutôt bien. Bon, il y a Broodaf qui a pris un jeton. Mais c'est un 3-4 avec 0 d'XP. Il va être remplacé. Ça s'est quand même plutôt bien passé. Au niveau de l'XP, les deux touchdowns. Malice le signe noir et Dame Ned. Racine du tronc, la MVP, ça, ça fait mal. Clairement, les helflings... Bon, après les helflings, il ne faut pas qu'ils montent trop vite en TV. Donc, pas gagner d'XP, ça peut être intéressant. Mais au moins, pouvoir mettre un petit blocage ou un truc du genre sur les armes, ça aide. Au niveau des dés... 30-27, 29-21, ok. Ouah, légère avantage. Mais là, une fois de plus, contrairement au match précédent, les armures jouent aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de passage d'armure. 43% d'échec sur les jets d'armure, ça fait mal. Les jets de blessure, 44%. Ça pique. Là, du coup... C'est relativement équilibré. Un peu plus de 1 ici, mais plus de 5 que de 15. Donc ça va. Prendre racine, qui est correct. Les atterrissages... Bah, les atterrissages, c'est compliqué, hein. Les jets d'armure, sachant qu'ils ont 5 d'armure, 50%, c'est très bon. Ils sont très peu fait taper, les helflings, dans ce match. En tout cas, un beau match pour les deux joueurs. Bien joué. Du coup, bien joué Shobiti qui remporte ce match. On se retrouve très vite pour la suite du commentaire de cette matcoupe. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501